Fatal Fury, c'est un gars bien à la base. C'est le début de King of Fighters. Si on regarde les premiers épisodes, en fin de compte, King of Fighters, en fait, c'est la suite de Fatal Fury. Et le dernier Fatal Fury, il avait sorti, c'était Garou Mark of the Wolf, en 2D. Il y a un super jeu, et c'était Rock le héros. Alors, du coup, pour résumer la fin, à la fin de Garou, le boss, en fait, mais croire, ça ne dit pas de bêtisins, le boss, l'espèce blond, l'espèce blond et grands cheveux, et en fait, il dit à Rock... Garou, il chante les cathédrales, tu vois ? Non, c'est pas le même. Et du coup, il dit à Rock qu'en fin de compte, ce moment-là, il est encore en vie, et que si vous vous retrouvez ton moment, il faut suivre à moi. Et au final, Rock, il suive le gars, et il dit à Terry comme un, ben, ça barrait, et puis, parce qu'au final, c'était... Bon, il pense que tout le monde connaît, mais il n'est pas en cas où. À la base, Rock, c'est le fils de Jazz Howard, et comme Terry a tué, il est censé avoir à tuer Jazz Howard, il y a élève Rock. Donc, Rock, en fait, c'est un mélange de Terry Boga et de Jazz. Et du coup, Banana a toujours été avec, et là, Garou, Mark of the World, c'était le premier fois où tu étais voir vraiment que Rock te prend son chemin, et tu commences, ben, te prend son chemin, et sortes un peu de l'ombre de Terry. Et après, il a passé des années, il n'a rien eu. Et là... Oui, tu restes à voir l'histoire des jeux de combat, il ne m'y connaît pas, tout ça. Il m'a même fait l'article dessus, il m'a même fait l'article dessus, il n'a pas d'autre visite. J'ai dit, oh, le lore était bel. Et du coup, là, ce n'était pas combien d'années après, donc là, il y a un gars où City of Wolves. Et moi, ce que je m'avais fait, c'est qu'au début, il m'avait peur. Par exemple, il n'a plus un jeu 2D, il n'a pas ça la 3D. Toi, par exemple, il était connu pour être un des meilleurs joueurs en combat en 2D, et il a fait ce choix de pas ça la 3D. Après, il s'est mis, écoute, certains arguments, il est plus facile aussi de faire des personnages en 3D, que de faire que de la 2D, il a moins de travail ici. Et puis, du coup, aussi, où avant, c'est un peu dans l'air du temps, on montre que ton jeu évolue, où tes canettes jouent en 3D, il n'a pas été un souci pour lui. Quand le fighter, il n'y a que ce passage de 2D à 3D, et du coup, pareil pour les KOFs et les jeux SNK. Et moi, du coup, je m'avais peur que là, tu s'affaires copier-coller de KOFs. On voit la différence dans la manière dans les animations et la manière dans les larges techniques où tout le monde est différent de KOFs. Les peu plus fluides encore menaient l'impression. Et vous savez, le temps en type qu'il avait cheveux roses là, c'est un nouveau PSO. Il n'y a pas le prix chat. Et du coup, c'est joyeux gâchis, mais en temps de type. Donc, là, il va être une nouveauté dedans. Après, il ne connaît pas si le roster sera vraiment blindé, blindé, parce que Garou, à l'époque, elle avait un roster normal. Et puis, c'était des jeux 2D, elle avait 3DLC. Ce n'est pas un gros roster comme KOFs. Mais j'espère, en tout cas, retrouver des PSO que dans la vie dans les anciens Talfuris. J'en avais un gars, je me rappelle encore lui. Qui peut m'appeler, c'est ton fou. Qui peut m'appeler le gars ? C'était le maître de... Le maître de Andy, je crois, ou un truc comme un. En fait, c'est un tigre à Moun. Il est comme toi tu es génial. Et quand il est né, il gonfle carcasse, et après, il transforme. Après, on aura un attiseur pour avoir des PSO qui... des PSO stars qu'elle est là. Mais franchement, le gameplay, il est bel, les gars. On regarde même le baptisé fait lumineux, il passe bien en plus. Le truc, il te s'en a en plus. C'est peut-être quand il fait combo, enfin non. Et même Rock n'a pas de coups que Rock. Moi, par exemple, il n'y a pas fait ça avant. Maintenant, il a rajouté des coups. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ce que nous l'aidait à l'époque, c'est que ça, où les stars des jeux de combat la partent sur le flambeau. Maintenant, ce n'est plus Ryu, la star dans Street Fighter 6. Dans Coff, ce n'est plus Kyo. Là, ce n'est plus Terry. Chacun laisse la place à la nouvelle génération. Et après, les PSO stars deviennent un peu vieux. Ça me trouve les belles aussi dans l'évolution. Les jeux, les jeux, les trois enfants. Les jeux les belles. Et ça, pareil, ça, ils jouent sur un console ou sur un board ou sur un truc qui s'est caca, doit être trop belle. Il y a le style Mark of the Wolf, mais avec des trucs modernes. Il est incroyable. Ce passage de 2D à la 3D que Coff m'a eu du mal, même avec le 14M, il rappelle en plus les voix et les animations, les coups, ils étaient mieux en 2D. Et comme tu vois ça en 3D, il est moins lépre, il a du mal à faire moins ça. Et après, le 15, on a l'arrangé. Mais là, le garou, les propres, parce que il m'a eu le temps à Bichamain. Non, mais c'est que le 15, en fait, tout simplement. Mais il est tellement fluide des affaires déjà là. Il fait peur quand même. Parce que je trouve que c'est la même équipe qui travaille dessus que la travaille chez Coff 15. Parce que même Coff 15, quand on enchaîne un combo rapidement, il passe, mais il y a un petit très fait bizarre. Et là, il bat vite, il enchaîne, mais il passe. Il ne trouve pas le défaut là. Il ne trouve pas le défaut dedans. Et je pense que ça ramène tous les autres jeux. Genre là, si je ramène Fatal Fury qu'il marche, peut-être que je ramène Auto Fighting ou les jeux d'avant. De toute façon, je me disais que je me disais toujours sur le même débat de tout à l'heure, mais je me disais que la plupart des jeux qui prend des années et des années à sortir, ou des fois, imagine là où, c'est qu'avant que tu fais un jeu, tu flops. Ou tu fais un jeu PSA, tu flops. Bon, on avait un budget quand même. il fait mal, mais il n'est pas si grave que ça. Mais quand on fait des gros jeux, on fait des gros jeux, regarde, il prend Callisto Protocol, on prend des gros jeux comme ça, ou d'autres gros jeux, ça n'a pas un budget et on voit, on a fait, ils sortent et ils baissent et ils flops. Les dieux, frère. Le studio, il ferme. Les dieux, là, on a même vu le Callisto. En général, il ferme le studio, c'est sûr. Mais du coup, pour pallier à ça, ça, il n'est pas la badmune, il n'ose pas trop. Il veut que qu'on a investi l'argent, le retour est sûr. Et le retour est sûr, les gars, c'est la nostalgie. On peut prendre n'importe quel jeu, même si le remaster il foire, mais à partir du moment où ça prend un jeu où ça la touche les gens et que la marque une époque ou la marque une génération, même si on fait la taille du jeu, quand le jeu va sortir, il ne va rien. Parce que le nom va rappeler des bons moments et la vache tes yeux fermés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501